Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, plus précisément sur cette chaîne YouTube, Michael, Mika. Sur cette chaîne YouTube, en fait, je partage quelques astuces marketing et un peu de business en ligne. Alors, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques sites ou quelques outils que j'utilise pour faire la veille des nouveaux logiciels, des nouveaux softwares sur le marché, SaaS et autres. Pourquoi je le fais ? Tout simplement parce que le monde avance tous les jours, il y a toujours des nouveautés et il est important lorsqu'on est dans le marketing, le business en ligne, peu importe dans quel domaine, de toujours être tenu informé de tout ce qui est de nouveau sur le marché parce que la nouveauté, souvent, ça apporte des améliorations, ça apporte des correctifs, ça améliore par exemple ce qui n'a pas marché hier pour proposer ce qui doit marcher aujourd'hui. Donc, le fait où il est important pour un entrepreneur, web-entrepreneur, de toujours savoir ce qui est de nouveau, mais il ne faudrait pas passer tout le temps à faire la veille de l'information autre. Il est aussi important de pouvoir s'appliquer. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter avec toi, je vais partager avec toi quelques sites. Bon, pour moi, de préférence, c'est deux, mais je pense que toi qui me regardes, ça va être trois, parce que premièrement, je vais te présenter ma chaîne. Donc, si tu souhaites par exemple être tenu informé, que ce soit des nouveaux logiciels, des nouveaux SaaS sur le marché, des choses qui font par exemple, Mouffe, Burs et autres, donc j'en parlerai sur cette chaîne. Donc, si tu souhaites être informé, alors n'hésite pas à t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et tant dit, si tu es débutant dans le business en ligne ou si tu souhaites débuter dans le marketing d'affiliation, vendre des produits des autres sans toutefois créer des propres produits, tu peux faire des, par on dit, des fins de mois par exemple, avec le marketing d'affiliation. Donc, si tu es nouveau dans ce domaine, tu trouveras le lien certainement dans la description de cette vidéo ou simplement en allant directement sur ma chaîne, tu trouveras ici grovepunias.com slash débité-ici. Donc, il faudra simplement cliquer pour accéder à une formation gratuite pour débiter dans l'affiliation. Ok, donc étant dit, le premier, comme je l'ai dit, c'est de s'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines nouveautés. Ok, le deuxième site que j'aime le plus utiliser pour faire la veille des logiciels sur le marché, c'est Absumo. Donc, Absumo, c'est une marketplace d'aide pour les entrepreneurs. Donc, sur Absumo, on peut acheter par exemple des logiciels très moins chers. Généralement, lorsque l'on veut par exemple s'inscrire sur un site ou utiliser un outil en ligne SaaS, la tendance est que ces outils-là vont vous proposer ce qu'on va appeler des monthly recurrents. Dans les paiements recurrents, dans chaque mois, il faudra par exemple délouer, ça peut être la somme 19,25 euros, ainsi de suite. Mais sur Absumo, vous avez des deals par exemple qui vont vous permettre d'acheter par exemple un outil, je prends peut-être l'exemple de cet outil, 39 dollars et pouvoir accéder à cela à vie. Donc, c'est très important et comme Absumo, c'est le leader sur le marché, généralement les nouveaux arrivants, les nouveaux produits sur Internet, dont les nouveaux SaaS, les nouveaux logiciels, les nouveaux outils par exemple qui vont révolutionner peut-être votre prospection, votre marketing, votre création de contenu. Donc, des nouveaux SaaS vont être listés ici. Donc, généralement, peut-être ce que je fais soit une ou deux fois par semaine, je viens sur Absumo, je clique sur New Arrival. Dans ce New Arrival, c'est là où est listé tous les nouveaux logiciels. Bon, ici, ils ont l'option recommandée. Bon, c'est juste en fonction des préférences des utilisateurs, mais pour moi, je suis là juste rien que pour faire la veille, pas pour savoir ce que les gens aiment, je suis là pour savoir ce qu'il y a nouvellement sur le marché et ce qui peut par exemple me permettre à faire telle ou telle chose. Par exemple, je vois ici New, mais ce que moi je fais, c'est que je vais cliquer là, je vais cliquer simplement sur la classe Test. Donc là, ça va me lister le logiciel le plus recent. Par exemple, là, on me liste que celui-ci est le plus recent. Je pense peut-être qu'il a été listé aujourd'hui ou hier. Parce qu'avant-hier, j'étais sur le site et je peux vous dire, il n'y avait pas... Bon, ça s'est limité ici. Donc, tous ceux-ci ont été listés, soyez où aujourd'hui. Donc, voilà un peu ça pour le second pour vous. Pour moi, c'est en premier, je passe un peu plus de temps ici. Et généralement, j'achète des outils comme cela. Donc, pour vous voir mon panier, il y a certaines choses que j'ai eu à mettre dans le panier pour pouvoir revenir plus tard acheter et pour ne pas être tout le temps en train toujours de payer des abonnements mensuels. Le second site que j'aime également, c'est Product Hunt. Donc, sur Product Hunt, il y a la possibilité de voter les produits. Donc, de faire ce qu'on dit un hop. Donc, comme par exemple sur Facebook, vous aurez un like sur YouTube, un pouce bleu et tant d'autres. Ici, vous avez des hop. Donc, chaque jour, les nouveaux sas, en fait, ceux qui aimeraient être connus, viennent ici lister leurs produits et comme cela, vous saurez, par exemple, quel outil peut vous aider à faire quoi et tant d'autres. Donc, vous pouvez par exemple voir, il y a des outils là, par exemple, que j'ai eu à mettre un hop parce que j'ai trouvé cela intéressant. Donc, et ainsi de suite, tous les produits, vous, si vous scroller, la liste est vraiment très longue. Par exemple, nous sommes là Sunday, dans le dimanche, ça c'était le 8 octobre. J'ai eu à voter pour ces deux produits. J'ai eu un peu à tester et peut-être si possible, j'en parlerai pour certains produits sur cette chaîne YouTube. OK. Dans une fois, vous aurez voté vos produits, vous pouvez revenir plus tard, par exemple, aller dans My Product. Bon, ce n'est pas My Product, vous irez dans Profile, je pense bien. Et vous trouverez, par exemple, les produits que vous avez à voter. Non, pas comme cela. Si, par exemple, vous avez oublié tel outil, vous pouvez faire quoi et autre. Vous retournerez simplement sur Product One et vous trouverez ces outils-là. Et vous pourrez reprendre ou simplement ajouter l'outil dans votre favori pour pouvoir soit travailler avec ou utiliser ces outils également pour faire du freelancing. Donc, vous pouvez utiliser ces produits pour, par exemple, venir sur Comop, présenter comme micro-service. Et une fois que les gens passent en commentaire, vous utiliserez simplement l'outil pour pouvoir délivrer le service ou créer le service et autres. Donc, les prochaines vidéos, j'en parlerai comment utiliser la plateforme, comment pouvoir gagner de l'argent en ligne. Je vais vous montrer quelques outils que vous pouvez ou les niches les plus rentables. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de connaître vraiment ces niches. Je vais vous présenter quelques outils qui vont vous permettre d'utiliser Comop pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, sur ce compte Comop, je présente seulement deux services parce que j'en ai plusieurs. Donc, par chaque profil, c'est simplement pour une mesure d'être professionnel parce que si vous listez sur un seul compte autant de services qui ne coïncide pas, cela ne fait pas trop professionnel. Donc, d'où le fait que je parle uniquement du site Web WordPress. Bon, il y a d'autres produits que j'ai eu à mettre en pause parce que je n'avais pas suffisamment de temps pour pouvoir, donc, répondre, par exemple, à ces demandes, création de site Web et autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu ou si le contenu de cette chaîne t'intéresse, alors tu en découvriras davantage dans les prochaines vidéos qui viennent. Merci de m'avoir suivi. C'était Mickaël Mika, créateur du blog of business.com. Ok, merci. Merci.